Voici un écureuil, un écureuil roux, tout ce qu'il y a de plus sympathique et qui, jusqu'à il y a une quarantaine d'années, coulait des jours tranquilles en Grande-Bretagne. Mais c'était sans compter sur l'arrivée d'un cousin d'Amérique, un écureuil gris, un cousin encombrant qui le pousse vers la sortie et une disparition annoncée par les plus pessimistes. L'écureuil roux est notre écureuil endémique. L'écureuil gris ne devrait pas se trouver là. Il a été introduit il y a 125 ans d'Amérique du Nord. Malheureusement, depuis que l'écureuil gris est là, l'écureuil roux est en déclin. Ces écureuils gris introduits en Grande-Bretagne sont plus résistants. De plus, ils colportent une maladie, la coccidiose, une maladie qui emporte les écureuils roux. Ce centre britannique élève des écureuils. Depuis le début de l'année, une quarantaine de ces petits rongeurs y sont nés. Ils y vivent derrière la protection de barrières électriques visant à chasser les intrus. Si on ne fait rien, la race va probablement s'éteindre dans notre pays d'ici une vingtaine d'années. Heureusement, on en trouve encore dans les îles qui nous environnent et dans les réserves, où nous nous occupons d'eux. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour contrôler les écureuils gris, mais pour ceux qui vivent à l'état sauvage, il n'y a plus beaucoup d'espoir, à moins de trouver quelque chose qui pourrait stopper les effets de la prolifération des écureuils gris. Le problème ne se pose pas uniquement en Grande-Bretagne. Ainsi, un rapport publié en 2006 à Turin estime que l'écureuil gris américain va se propager d'Italie, où il a été introduit en 1948, en France, mais aussi en Suisse d'ici 2030 à 2035. Sous-titrage Société Radio-Canada